Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue aux 19h de la radio télévision nationale congolaise. Un accord de coopération énergétique conclu entre Kinshasa et Brazzaville surnommé boucle de l'amitié énergétique. Ce projet vise mettre fin aux sérieux problèmes d'approvisionnement en électricité en République démocratique du Congo et en République du Congo. A Monde, plus vert, 12 000 arbres seront plantés à Niragongo. On se rendra dans ce journal sur place pour en parler. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois. Les potentiels sont grands mais l'électricité manque pour augmenter sa production. Brazzaville et Kinshasa ont conclu lundi un accord en vue de réaliser un grand projet énergétique entre les deux pays. L'accord vise à concrétiser le projet boucle de l'amitié énergétique. Le président de deux Congos, Denis Sassou Nguessou et Félix Antoine Tshikedi Chilombo, ont appelé les autres présidents à ce genre, à ce projet intégrateur. Suivez. Les intérêts communs au bénéfice de la République démocratique du Congo et de la République du Congo n'est pas une illusion. Ces deux pays frères qui développent depuis toujours de relations saines ont décidé de signer ce lundi 6 décembre 2021 la déclaration conjointe et l'accord bipartite sur la collaboration énergétique. Majestique, roi vert et le bateau à bord duquel le président de la République, Félix Antoine Tshikedi Chilombo, a traversé le fleuve Congo ce lundi 6 décembre 2021 à destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Accosté à 11h50, heure locale au but de Brazzaville, le président de la République, Félix Tshikedi, a été accueilli à sa descente par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungou, le premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Collinet-Marqueso, le premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng. Ces derniers étaient accompagnés d'une forte délégation dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutounoula, la dirkaba du chef de l'État en charge de questions diplomatiques, politiques et juridiques, Nicole Boacha, quelques membres du cabinet du président de la République et différentes autres autorités du pays hôte. S'en est suivi la haie d'honneur. Du beach de Brazzaville, le cortège présidentiel a pris la direction du Palais du Peuple dans la salle du Conseil de Ministres pour la signature proprement dite de la déclaration conjointe entre Félix Tshikedi et Sassou Nguessou, mais aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la RDC et le Congo par le ministre RD Congolais de l'Énergie Olivier Mouenze Moukaleng et le ministre Congolais des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Hitois, assisté par les deux chefs d'État. C'était en présence du représentant personnel de son Altesse, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, partenaire de ce grand projet qui réunit à nouveau la RDC et les Congo Brazzaville. En moins des circonstances, le ministre Congolais des Hydrocarbures a, dans son discours, relévé l'importance de ces protocoles d'accord qui répondent à la pauvreté énergétique dont font face les populations de ces deux pays. Il a indiqué par ailleurs que ces projets visent à assurer l'interconnexion aux énergies de deux pays. L'interconnexion de réseaux électriques reliant Inga Kinshasa en RDC et Brazzaville, centrale électrique de Pointe-Noire en République du Congo, devraient alimenter les zones industrielles du Katanga en RDC. Après la signature de la déclaration conjointe, le VPN de la RD congolais a fait la lecture de la dite déclaration sanctionnant le sommet de Brazzaville sur la boucle d'amitié énergétique entre la RDC et le Congo Brazzaville. Peu avant les signatures, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête à tête de plus d'une heure en présence du représentant de son Altesse, le prince héritier des Émirats Arabes Unis. Rien n'a filtré de leurs échanges. Cette signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux pays va concerner la mutualisation de ressources électriques et gazières. C'est-ci dans le cadre de l'intégration régionale pour le bien-être des populations respectives. Rappelons que cette rencontre intervient dix jours après le tête-à-tête entre le président Félix Etusseguedi et le président Denis Sassinueso à Kinshasa. Fin de la cérémonie, le cortège présidentiel a pris la direction du beach de Brazzaville. Le chef de l'État, Félix Etusseguedi, a regalé Kinshasa. Il est temps d'agir autrement car nous avons trop débattu à propos de l'initiatrice du forum Makutano, Nicole Souleau, lors de l'ouverture de la 7e édition de ses grands rendez-vous économiques. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé à l'ouverture de ses travaux. On en parle avec Patti Tondwaou. Makutano, plateforme d'affaires qui réunit depuis 2016 les grands du monde économique et les décideurs de la République démocratique du Congo et de la sous-région afin de créer une synergie et développer des opportunités d'affaires, a été honoré à son ouverture ce mardi 7 décembre 2021 de la présence du Premier ministre et chef du gouvernement. Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge, premier à ouvrir la série des panels, a répondu à plusieurs préoccupations des experts sur l'actualité phare dans les secteurs de l'éducation, des mines, de l'environnement et du climat des affaires. À ses intérêts de quitter, le Premier ministre a été clair, dans un pays où tout est priorité, il faut privilégier la priorité des priorités. Dans le secteur de l'éducation, Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge a mentionné l'attitude volontariste du gouvernement qui met en place des structures telles que les Fonds nationales de l'éducation pour l'amélioration des conditions des vies des enseignants et permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. La publique démocratique du Congo, pays solution pour le problème mondial des réchauffements climatiques, les chefs du gouvernement parlaient d'une prise de conscience après la découverte des potentialités qu'il faut protéger à tout prix. Les soucis de Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge et le planissement des agglomérations forestières. Quant à l'amélioration du climat des affaires, le Premier ministre a affirmé qu'un cadre a été créé au ministère du Plan qui chapeautent le tout et un tableau a été mis en place pour permettre au pays d'être coté soi-même par rapport au doing business dans ces contextes. Toutefois, la priorité des priorités des réformes du gouvernement Samal reste l'identification et l'enrôlement de la population pour permettre au gouvernement de mieux agir. Point n'est besoin de rappeler que Makuta nous formule une réponse africaine aux questions économiques du Congo et de la sous-région tout en offrant une réflexion à des partenaires. Ce premier panel de la 7e édition de Makuta nous a été animé par Christian Ossakwemo-DG de la radio privée Top Congo. Un forum national sur le genre et la sécurité sociale se tient. Depuis lundi à Kinshasa, la cérémonie d'ouverture a été présidée lundi au bâtiment de la territoriale par la ministre de l'Emploi, Claudine Ndouzi. Reportage Oulia Tounakov. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndouzi Mouakembe, a ouvert lundi 6 décembre 2021 dans le bâtiment de la territoriale à Kinshasa Linguala, les forums nationales, genre, société civile et sécurité sociale organisés par CONAFED, Comité national, femmes et développement en partenariat avec le ministère du genre et celui de l'EPPS avec l'appui technique et financier de l'ambassade de Suède et de l'ONG diakonien. La patronne de l'emploi en RDC qui tient à la protection sociale et à l'emploi décent en faveur des travailleurs congolais a indiqué que la tenue de ces forums, qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État relative à la couverture santé universelle et au peuple d'abord, s'avère très capitale dans la mesure où elle cadre avec les missions assignées à son ministère. La transition en acte de cette vision du chef de l'État dans l'état de la promotion du travail de centre, la République démocratique du Congo a pris l'engagement à travers la signature par le ministre du programme ÉDI pour le travail de centre ainsi que le PPF, qui place les travailleurs et les travailleuses au centre du nouvel enjeu. Pendant trois jours, soit d'ici au 8 décembre 2021, les délégués de la société civile venus des différentes provinces vont échanger et debattre de la politique des sécurités sociales et des stratégies des institutions des sécurités sociales. Auteur de la proposition de loi pour le verrouillage de l'accès à la présidence et aux fonctions de souveraineté et sur les révocabilités de la nationalité congolaise, Noël Chani a donné une conférence de presse lundi au 6 décembre. C'était pour expliquer les avantages de sa proposition de loi qu'il estime essentielle pour éviter les infiltrations au sommet de l'État et dans le poste de souveraineté nationale. Redependant nous en dit un peu plus. Les maires, 100% congolais, pour avoir accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté, c'est la loi Chani. L'initiateur de cette loi, le professeur Noël Chani, Mouadam Vita, a soutenu dans une conférence de presse que la RDC subit des infiltrations étrangères de sorte que sa souveraineté est menacée. D'où l'opportunité de cette loi. Seuls les congolais des pères et des maires qui peuvent assurer véritablement et loyalement la gestion de l'État. La souveraineté est un bien précieux sans lequel la RDC cesserait d'exister en tant que pays. Avec la participation de tous les Congolais et de toutes les Congolaises, que je vous demande de soutenir la proposition de loi Chani en verrouillant l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale et en adoptant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine qui redonnerait la nationalité congolaise à tous les compatriotes qui l'ont perdu. Point n'est besoin de parler de la discrimination. Noël Chani crie haut et fort que l'adoption de cette loi est maintenant en réponse aux préoccupations soulevées par l'assistance sur les enjeux. Défis et perspectives politiques et économiques avec son plan Marshall. Des mille milliards de dollars américains pour le développement du Congo, les frustrations, le déchirrement du pays. Pour le professeur Chani, en dehors des critères des 100% congolais, les autres Congolais, d'un certain pourcentage, peuvent servir la RDC à d'autres postes, sauf les 40 postes jugés de souveraineté, notamment la présidence, l'armée et autres. Car l'Union fait la force. Ainsi, la loi Chani a besoin du soutien de tous pour son adoption et sa promulgation. La province du Haut-Katanga, où la route Kasumbalessa-Sarkanya est presque terminée. Le gouverneur de cette province, Jacques Kéboulakatoué, s'en est rendu compte. Ce projet va offrir à la RDC une belle porte d'entrée et de sortie à l'Afrique australe. Les détails avec Didier Mumba. Cette séance de travail du patron des infrastructures du Haut-Katanga avec le DG de la GECAMINE et la délégation de l'interpuisse chinoise de génie civil CC-ECC, la construction d'une route de contournement dans la ville de l'Ikasi. Ce dernier passera par le quartier Kamatanda et aidera à sauvegarder l'avarie de la ville montagneuse très sollicité ces derniers temps par les poids lourds. La résolution principale, ce sera le tracé d'une route de contournement pour éviter que les camions poids lourds ne puissent pas traverser la ville. Et comme ça, la ville pourra être éclatée. Pour réaliser ce projet d'une route de contournement l'Ikasi, le gouvernement Kéboulak a fait appel à l'interpuisse chinoise CC-ECC qui a fait ses preuves. dans le territoire de Niragongo pour un monde plus vert, c'est dans le cadre du jardin scolaire pour un milliard d'arbres à l'horizon 2023. Au Kassai, l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo en ATC et la plateforme Boupole ont bénéficié d'un beau bâtiment administratif ce samedi 4 décembre 2021. Ce cadre idéal permettra désormais au chef Koutimi de résoudre pacifiquement tous les problèmes dus au conflit Koutimi. C'est l'ONG, centre d'appui au développement de la femme en action Kadefa qui a exécuté ce projet financé à la hauteur de 84.345 dollars américains par la MONESCO. C'était au cours de la cérémonie officielle de la coupure du riband symbolique présidée par Dédoné Piémé, gouverneur de province, qui la bâtisse a été remise aux autorités traditionnelles du Kassai. Dans ce mot des circonstances, M. Martin Bambi, coordonnateur de l'ONG Kadefa, a circonscrit les contours de ce projet. Ce projet dont l'objectif est de renforcer le mécanisme de prévention de tensions intercommunautaires en vue de la cohabitation pacifique entre les communautés en période post-conflit dans la province de Kassai, prévoir cinq principales activités. Pour sa part, Dédoné Piémé a demandé au chef Koutini, bénéficiaire de cette maison, de nez privilégier que la paix gage du développement durable. Signalons que cette cérémonie était précédée par un atelier de formation portant sur la gestion des terres koutinières et sur la loi fixant statut de chef Koutini. Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt l'inauguration de la maison de chef Koutini dans la province du Kassai. Journée nationale de l'arbre, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les fonds forestiers nationales Bukavu a lancé le projet des plantations de 12 000 arbres qui seront plantés dans la concession de l'épée Mouya dans le territoire de Niragongo. Pour un monde plus vert, c'est dans le cadre du jardin scolaire pour un milliard d'arbres à l'horizon 2023. Conformément aux orientations données par le directeur général du fonds forestier national Honoré Moulumba, Canada, l'antenne provinciale du FFN au sud Kivu est appelée à accompagner le programme dénommé jardin scolaire pour un milliard d'arbres à l'horizon 2023 et programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. C'est dans ce cadre que 1000 plantules ont été mises en terre samedi dernier 4 décembre par les écoliers de la maternelle encadrés par le foyer de paix Grand Lac de la baie Roger Mpongou dans la localité de Mity, un territoire de Kabaret. Nous interroissons aussi par d'autres élèves du secondaire de l'EDAP ISP Bukavu. L'initiation des enfants à tous les niveaux ou notion du maintien de l'équilibre climatique vise à restaurer les écosystèmes dans le milieu scolaire mais aussi améliorer en même temps la qualité de l'enseignement dans ce domaine. Des milliers de plantules seront également mises en terre dans le territoire de Kabaret, précisément dans la localité de Moumoucho. C'est dans le but de lutter contre le réchauffement climatique, de lutter également contre les érosions fréquentes et contre les inombations observées dans la province du Sud-Kivu. Disons qu'avant le lancement officiel de la campagne par le ministre provincial de l'Environnement, Jérémy Zeroumana Basimane, plusieurs mots ont été prononcés respectivement par le coordonnateur de l'Environnement au Sud-Kivu, aussi par l'IPP, mais également par le représentant du directeur général de l'ISP de Bukavu et par le profet de l'EDAP, mais aussi par le représentant des élèves de l'EDAP. La célébration de la Journée Nationale de l'Arbre a eu lieu au sein de l'EDAP ISP Bukavu. C'était en présence de la conseillère du ministre national de l'Environnement en mission au Sud-Kivu. La radio-télévision nationale congolaise doit revêtir de sa robe d'attente détermination du gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka qui a dépêché une équipe de kinbopéto pour l'assiedissement de la cité de la voie du peuple Yad Nadi Niang. Aspirateur, coupe-coupe, balai et autres instruments de travail en pleine action, tel est le décor planté ce mardi 7 décembre 2021 par l'équipe de kinbopéto dépêché à la cité de la voie du peuple par le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka. Cette activité de salubrité publique rentre dans le cadre du programme d'assainissement décrété en faveur de certains sites de la ville-provence Kinshasa en cette période de fin d'année. Nous avons reçu des instructions visionnées à Kinshasa-Bokéto-le-Gambry, la cité de la voie du peuple national tongolaise. Nous n'allons pas se manuverter ici au grand bâtiment, à Kébesco, et tout ça, nous allons aller jusqu'à lequel on reste. Et il y a aussi la lumière, l'éclairage de cette cité qui sera remplacée. l'embellissement de la pelouse, la peinture, le désherbage, le plantage. Nous allons pas, nous aurons à faire beaucoup de travaux de rajouter doucement de la cité de la RPC. En bon patriote, Jean-Tiningo Bilambaka a pensé à redorer l'image de la cité de la voie du peuple en vue de permettre au personnel de goûter au délice de la bonne hygiène. Et pendant ces temps, les territoriaux du Haut-Touilé sont à l'école de la gestion axée sur le résultat de leurs entités en atelier de trois jours ouvert à Issyro ce lundi 6 décembre 2021 par le gouverneur de Provence Christophe Bassé-Nenangad. Dama Césole. Commissaire provinciaux, comité de sécurité, conseillers, administrateurs de territoire et leurs assistants, chèques de secteur et chefs révenus de quatre coins de son entité, le gouverneur du Haut-Touilé Christophe Bassé-Nenangad décline sa vision de la territoriale de développement. Je rends les hommages et les prix des fermes à son excellence Félix Atouan-Disseke-Ditchilou. Ce moment d'échange vous est donc propice pour vous permettre de réfléchir davantage sur les compétences et les attributions de chacun, ainsi que sur certains défis auxquels se vit encore à ce jour notre population. Un message capté 5 sur 5 par le participant à l'image de l'administrateur du territoire de Faradji. Durant ces trois jours de la conférence, sujets sonaires seront briefés notamment sur les missions, les compétences et les attributions des entités territoriales décentralisées et déconcentrées, la gestion de la rétrocession et des rédérences minières, la problématique de la gestion des terres, l'élaboration et la consolidation des budgets, l'état des lieux des infrastructures routières et la problématique de la gestion des conflits continués. Une fois consolidées, ces différentes préoccupations vont constituer une boussole pour le gouvernement préoccupé par la promotion du développement à la base conformément à la vision du chef de l'état Félix Sontantussekedi. Initialement prévu le 29 décembre de chaque année sur l'ensemble du pays, la cérémonie de la rentrée judiciaire a eu lieu samedi 4 décembre à Tchikapa, cérémonie présidée par le premier président de la cour d'appel du Kassai. Prévu pour le 29 décembre de chaque année sur l'ensemble du pays, la cérémonie de la rentrée judiciaire s'est tenue ce samedi 4 décembre 2021 à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai. La cérémonie irrelative a été présidée par le premier président de la cour d'appel du Kassai, Vicky Chiboula, dans la salle du nouveau bâtiment du palais de Jétis, situé à Kamalinga, dans la commune de Kanzala, en présence du gouverneur de province de Dnepimé-Toutkot et de plusieurs autorités et personnalités de la province. Dans son discours, Vicky Chiboula, premier président de la cour d'appel du Kassai, a développé le thème « Les rôles des juges dans un état de droit ». Il a par la même occasion interpellé la conscience du juge du Kassai d'exercer librement leur travail dans le respect de la légalité par voie de contrôle judiciaire. Le président de la République démocratique du Congo, son excellence, Félix-Antoine Tcheseke de Chilombo, n'a cessé de prôner l'état de droit. Une justice qui crée l'équilibre, contribue à la paix et à la cohésion nationale. Au cours de cette même audience solennelle, les bâtonnets d'Iberodikassai s'est penché dans son allocution sur les régimes d'infraction des avocats alors que dans sa mère criale, le procureur général a accentué sa réflexion sur l'exploitation artisanale minérale en République démocratique du Congo, cadre de la province d'Ikassai. Et le médecin congolais renforce leur capacité sur l'échographie de qualité afin de prévenir les malformations du foetus c'était à l'université de Kinshasa la faculté de médecine. On fait le point avec Constance Mananga. Septième journée d'échographie de Kinshasa ont mis ensemble les médecins congolais et français afin de partager les connaissances pour harmoniser la pratique. Une septième édition qui vise le renforcement des capacités des médecins spécialistes en vue de les rendre compétitifs. Le président de la Fondation Monlois professeur Antoine Monlois parle de la formation continue des médecins congolais. Alors qu'il y a de malformations qui peuvent bien prendre en charge si ces malformations sont bien vues pendant la grossesse. Ils vont se préparer pour que quand l'enfant naisse qu'ils aient de quoi sauver l'enfant. Mais nous ne sommes pas en mesure de voir de malformations. C'est pour cette raison que nous acceptons la remarque et on fait appel à ces experts internationaux pour nous apprendre à améliorer notre pratique en échographie fétale. Placé sous les thèmes pratiques de l'échographie fétale à l'ère de la pandémie à Covid-19, ces assises de deux jours ont mis l'accent sur le dépistage des malformations cardiaques du foetus. Le doyen de la faculté de médecine professeur Moungou salue la tenue de ses travaux qui contribuent à l'amélioration de la qualité des soins. Vous devez rester disponible pour travailler entre vous pour que ces connaissances que vous allez acquérir puissent se fructifier et se mettre à la disposition et de vous tous et de la population. Ces journées ont été organisées en mode présentiel et en visioconférence par la fondation Mouloa en collaboration avec la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Et la République démocratique du Congo en voie de se doter d'une loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre en avant-projet de loi élaborée par la structure Alliance stratégique de plaidoyer Sud qui vous a été exposée aujourd'hui à la commission nationale de droit de l'homme. On fait le point avec Eric Kabamba. C'est un pas de plus qui vient d'être franchi dans la lutte contre la prévation et la répression des violences basées sur le genre. L'Alliance stratégique des plaidoyers Sud qui vous vient d'entamer la campagne des plaidoyers d'un avant-projet en vue d'obtenir une nouvelle loi en la matière conformément au traité de Maputo de l'air de ses signataires. Première étape, la province de Kinshasa, au cours de cette matinée d'échange organisée à la CNDH, les organisateurs de cette structure ont présenté à l'assistance toutes les innovations contenues avant-projet des lois et aussi recueillent leurs avis pour des éventuels amendements. Au nombre de ces innovations, la présente initiative élaborée à la base des données recueillies sur le terrain élargit les cadres juridiques existants à la prévention et prend en compte le changement de la société a fait entendre la présidente de l'Alliance Venanti Bissimoua dans son exposé. L'objectif est unique, c'était d'arriver à avoir une loi spécifique VBG, amener les acteurs de la société civile à mettre leurs inputs dans cet avant-projet de loi pour sa validation pour que la loi puisse cheminer vers l'Assemblée nationale et en fait être promulguée. La rapporteure de la CNDH a promis l'accompagnement de son institution pour arriver à l'adoption de ce projet de loi au niveau du Parlement. Cette campagne des plaidoyers en vue d'obtenir en RDC d'une loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre va s'étendre dans le tout prochain jour dans d'autres provinces de la RDC. Pour marquer ces 10 ans d'existence, le centre de consultation et de soins psychologiques de l'IMET a organisé un atelier d'échange à l'intention de médecins et infirmiers au menu l'importance de la dimension psychologique dans la prise en charge globale des patients. Serge Merlin-Mata. L'un des aspects les plus riches et les plus complexes de la pratique infirmière réside dans la relation vivante, dans les travails auprès des personnes en souffrance et nécessitant une écoute particulière. Une réflexion dans ce domaine est proposée ici dans ces centres de consultation des soins psychologiques situés dans la commune des l'IMET qui, précisément, au quartier FUNA pour tous ceux qui souhaitent s'ouvrir à un questionnement dynamique sur la dimension psychologique dans la prise en charge globale des patients et dans la société. Une occasion toute trouvée pour la privée de psy qui fait en ce mois de décembre ses 10 ans d'existence de procéder à l'évaluation de ses actions et d'établir un bilan de ses activités et tracer la voie d'un avenir meilleur avec ambition mais aussi de partager ensemble en équipe des bons moments d'émotion et de convivialité ainsi que de revenir sur les éléments fondateurs de son identité. C'est son directeur général Dr. Augustin Moubiaï-Mamba qui en a piloté la croissance pendant cette période. L'allée de la personne est donc le psychologue a un apport important dans la vie des patients en soins palliatifs et dans la vie sociale et professionnelle. A Issyro, dans la province du Haut-Touilé, des hommages ont été rendus à feu Lola Kisanga décédé l'année dernière. Une messe d'action des grâces a été organisée ce samedi 4 décembre 2021 à la cathédrale Sainte-Thérèse de la Fagésie d'Issyro à mémoire du tout premier gouverneur élu de la province du Haut-Touilé, les sénateurs dont un Jean-Pierre Lola Kisanga noté toutefois qu'il a été plusieurs témoignages ont accompagné les parcours de celui qu'on appelait affectivement de Cheval Blanc. Décédé à Kinshasa le 1er décembre 2020, la salle gouverneur du Haut-Touilé est considérée aujourd'hui comme un leader politique par excellence dans les pays en général et en particulier dans la province du Haut-Touilé. C'est un témoignage de plusieurs personnalités qui ont pris part à cette cérémonie, notamment les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, les autorités coutimières, les chefs de services étatiques et para-étatiques ainsi que les différentes couches de la population isyroise. Pour le sénateur Jean-Pierre Batumoko, le départ du sénateur docteur Jean-Pierre Lola Kisanga était gravé pour les Haut-Touilé contenu de ses capacités, ses sensibilités et sa vision pour les Haut-Touilé. De son côté, Yannick Sadiqui appelle Spanda, les filles et fils d'Haut-Touilé à l'unité et la cohésion pour le développement d'Haut-Touilé. Près la parole, Mme Nannoussa dit que Lola, l'épouse du défait, a remercié l'assistance à Général pour l'amour que cette dernière ne cesse de manifester depuis la disparition inopinée de son défait mari jusqu'à ce jour et de façon particulière à la première dame de la République démocratique du Congo, Mme Denise Yannick Sadiqui qui ne cesse de l'assister. Rappelons Spanda que le sénateur docteur Jean-Pierre Lola Kisanga est décédé quelques jours après son engagement pour la récite de l'union sacrée de la nation initiée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Ak. Et puis cette réunion d'urgence du comité provincial de la riposte contre la COVID-19 convoquée par le gouverneur intérimaire de la province du Manima, Rodé Panda. Réunion du comité provincial de riposte pour la lutte contre la propagation du coronavirus convoquée d'urgence ce mardi 7 décembre par le gouverneur intérimaire du Manima Afani Idriss Mangalab a consisté principalement à rappeler à l'intention de tous les services de sa province sa détermination de tout faire pour barrer la route au variant sud-africain Omicron de COVID-19. Surtout annoncer les nouvelles mesures barrières actualisées par le chef de l'État Félix Antantisteveli-Chilombo et en assurer la vulgarisation Manima est déjà en ordre de bataille a-t-il souligné le ministre provincial de la santé du Manima a pour sa part renchéri pour dire que des dispositions sont déjà prises en vue de l'observance stricte de toutes les mesures édictées par les autorités du pays c'est de cette manière que l'on peut sauver des vies humaines Déjà le 4 décembre 2021 il y a eu 20 mesures barrières qui ont été actualisées par le chef de l'État et en province son excellence monsieur le gouverneur à Pani de Samangala aussi a voulu relayer s'approprier de ces mesures-là pour qu'on puisse vulgariser ça au niveau de la province nous attirons l'attention de la population parce qu'il y a récredescence des cas de COVID dans notre pays nous demandons vraiment à la population d'appliquer les mesures barrières édictées par le chef de l'État message reçu 5 sur 5 par le docteur junior Kibungi et toute son équipe qui attendent l'arrêté du gouverneur pour l'application effective de toutes ces instructions communiqué pour terminer 1921 2021 l'institut Tumba Kounda Diazai totalise exactement 100 ans d'existence pour se faire le frère des écoles chrétiennes et des anciens élèves regroupés au sein de la SANEF association des anciens élèves de frères des écoles chrétiennes organise le dimanche 12 décembre 2021 à Tumba des festivités marquant la clôture de festivités relatives à ses centenaires en sa qualité d'anciens élèves des Tumba le chef de l'État Félix Antoine Dottis et Kedi Tulumbo pourrait rehausser de sa présence cette manifestation un appel de pression et donc lancé aux anciens élèves de faire des écoles chrétiennes afin qu'ils se rendent massivement à Tumba et à Kinshasa le 4 décembre 2021 la cellule de communication de la presse présidentielle ce journal ce journal est terminé merci à vous de nous avoir suivi retrouvez Françoise Béla à 20h pour un nouveau journal on se retrouve demain d'ici la portée de l'honneur de l'honneur de l'honneur à Tumba